Alexandre Dubé, soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Le gouvernement du Québec et la fonderie Horn de Rouyn-Noranda sont visés par une demande d'action collective en cours supérieur. Si jamais ce recours-là est accepté, toute personne qui réside ou qui a résidé à Rouyn-Noranda pourrait être admissible à la fin du processus à une indemnité qui pourrait aller jusqu'à 528 000 $. On commence effectivement à compter à partir de 1991. Julie Fortier est résidente de Rouyn-Noranda. Elle est une des initiatrices de ce recours collectif. Bonjour, Mme Fortier. Bon matin. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à agir? Oui, bien en fait, moi, je suis représentante de l'action collective. C'est Marie-Ève Maillé qui est l'initiatrice. Qu'est-ce qui m'a poussé? En fait, moi, je trouvais que c'était la suite logique de toutes les autres actions qui avaient été menées dans la dernière année, de s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus concret, officiel, étant donné que le côté législatif ne nous protégeait pas. Donc, on a décidé d'aller avec cette avenue-là qui est l'action collective. Bon, décrivez-nous un peu les sentiments qui vous habitent et votre quotidien aussi, depuis que vous avez vu les chiffres, que vous avez vu à quel point il y a des polluants qui sont rejetés dans l'air par la fonderie et que la norme en Abitibi-Témiscamingue, puis à Rouyn-Noranda, est pas mal plus élevée qu'ailleurs au Québec. C'est un sentiment, puis je sais que ça amène beaucoup de questions justement, mais constant de sécurité supérieure. On doit toujours se poser des questions, à savoir, bon, bien, aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne journée pour ouvrir mes fenêtres? Aujourd'hui, est-ce que je peux laisser mon enfant jouer dehors un peu plus longtemps que d'habitude? Est-ce que je peux faire un jardin? Ça, pour plusieurs personnes de Rouyn-Noranda maintenant, on n'en fait plus de jardin parce qu'on se questionne, ça ajoute un stress supplémentaire. Et puis, ça nous redonne une culpabilité aussi qu'on ne devrait pas avoir. Alors, moi, je devrais avoir le droit de faire un jardin ou d'ouvrir mes fenêtres sans me questionner à savoir si c'est une journée où il y a beaucoup de contaminants qui sont rejetés dans l'air. Il y a des résidents qui sont vraiment en première ligne, les résidents du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda. Vous habitez ce quartier-là? Vous êtes vraiment au pied de la mine? Oui, quand même. Je suis à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau de la fonderie. Oui. Je me souviens, moi, à l'époque, j'ai habité, en toute transparence, je le dis souvent, mais si jamais il y a des auditeurs qui attrapent l'épisode pour la première fois. Moi, je suis originaire de Rouyn-Noranda. J'y ai grandi, j'y ai habité pendant plusieurs années. Et je me souviens même, lorsque j'étais enfant, lorsque je jouais, par exemple, dans la cour d'école, il y avait des fois, on disait, ça sent la mine. Donc, il y avait une odeur. Est-ce que c'est encore le cas où il y a eu une amélioration? Non, absolument. C'est encore très présent. C'est malheureux parce que, même si on le savait à l'avance, ce ne serait pas mieux, ce ne serait pas plus tolérable. Mais c'est malheureux parce que souvent, on le sait après aussi, après coup, qu'il y a eu une journée où c'était très élevé en termes de contaminants qui ont été rejetés dans l'air. L'odeur de goût de mine que vous venez de mentionner, ça, c'est du soufre. Ça, c'est encore malheureusement trop présent. Il y a vraiment des belles journées où il y a un gros soleil, on sort dehors, puis bang! Puis ce n'est pas seulement que dans le quartier à proximité de la mine qu'on peut sentir ça, de la fonderie. C'est à plusieurs endroits dans la ville. Même si on s'éloigne au centre-ville ou dans les quartiers en périmètre du centre, c'est présent. Donc oui, c'est pour toutes ces petites raisons-là aussi, pour le stress supplémentaire qu'on parlait tout à l'heure, qui est ajouté, le stress d'être malade aussi, le stress d'exposer ma famille et à ces sources de contaminants-là, alors que je n'ai pas choisi, moi, de m'exposer à ces contaminants-là. Vous soulevez un bon point, parce que les chiffres démontrent que l'espérance de vie est d'à peu près quoi? Six ans de moins lorsqu'on est à Rouen-Noranda. On a plus de risques de contracter certains cancers également. Vous, avez-vous pensé déménager? Non, parce que ça serait un peu la fête. Oui, ça serait une solution rapide à mon problème, à moi, mais ça dépasse aussi ce que moi, je suis prête à endurer en ce sens qu'on a toute une communauté aussi en arrière de nous qui subit ces préjudices-là. Donc, c'est d'où l'idée de l'action collective aussi. Puis c'est d'aller atteindre une justice environnementale aussi, qu'on a tout à fait le droit d'avoir accès au Québec dans un endroit comme le nôtre. Vous nous parlez, entre autres... Oui, non, c'est ça. Vous nous parlez aussi, par exemple, de certaines questions que vous vous posez, même par rapport à vos enfants, mais craignez-vous pour la santé, la sécurité de vos enfants? Est-ce que ça, c'est une peur que vous avez au ventre à tous les jours? Bien oui, depuis l'an dernier, avec les nouvelles données, justement, qui sont sorties, avec l'impression qu'on a eu que des données avaient été cachées également, qu'on nous avait, tu sais, sciemment cachées certaines, justement, études, certaines données. Il y a des choses qu'on sait depuis plusieurs années. Bon, vous l'avez dit, même plus jeune, on a tous eu conscience que la fonderie et la mine rejetaient des trucs plus ou moins convenables. Mais là, depuis l'an dernier, depuis 2022, là, on s'est su et s'est reconnu que ça fait longtemps qu'on aurait dû adresser la situation et que notre gouvernement et que la fonderie auraient dû se plier aux normes. Donc, oui, la peur est constante, et ça l'amène à la limite une culpabilité aussi, de dire, bien là, moi, si mon enfant est malade dans 10 ans, est-ce que ça sera parce que j'ai été à la proximité de cette fonderie-là? Donc, ça l'ajoute vraiment, c'est ça. Il y a plein d'autres sources qui peuvent amener une personne à avoir une maladie quelconque, mais celle-là, on ne la choisit pas. Donc, ce n'est pas une responsabilité qu'on doit assumer, nous, en tant que citoyens. Donc, il y a la fonderie qui est visée par ce recours, cette demande d'action collective. Il y a le gouvernement aussi. Comment vous qualifiez la gestion jusqu'à maintenant du gouvernement de ce dossier-là et de vos députés régionaux? Ça, c'est sûr que c'est un côté politique qui va être davantage discuté aussi avec l'action collective dans les prochaines années. On a aussi des groupes citoyens qui sont beaucoup plus dans la mobilisation politique que moi, je le suis en tant que représentante aussi de l'action. C'est sûr qu'on attend des réponses depuis longtemps. On attend des actions. Le dossier de la fonderie est quand même très actif depuis la dernière année. Il y a eu plein de demandes qui n'ont pas été entendues. Les délais sont vraiment trop longs. Mais ça, c'est sûr que c'est un peu, c'est le côté politique qui n'est pas nécessairement dans l'action collective en tant que telle, comme un peu deux choses. Mais vous, Mme Fortier, comme citoyenne, lorsque vous entendez le gouvernement dire « ailleurs au Québec, c'est 3 nanogrammes par mètre cube », marouin, pour un certain temps, on va tolérer 15 nanogrammes par mètre cube de certains polluants. Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous sentez comme une citoyenne de seconde zone? Ben oui, absolument. Puis c'est ce qui est amené aussi dans l'action collective, c'est qu'on est chapeauté par une charte de droits et libertés au Québec, au Canada. Donc, bon, tout citoyen, toute citoyenne a le droit à avoir accès à un environnement sain qui respecte son intégrité physique. Puis là, c'est ce côté-là qui n'est pas respecté, justement, avec les normes qui ne sont pas atteintes depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. Donc oui, c'est aberrant, c'est choquant aussi. Alors, Julie Fortier, vous êtes résidente de Rouyn-Noranda. Tenez-nous au courant de la suite des choses. Je pense qu'il y aura une rencontre d'ailleurs au cours des prochaines semaines. questions, parce que les gens de Rouyn-Noranda, que ce soit des gens qui habitent toujours ou qui ont habité à Rouyn-Noranda, se posent bien des questions autour de tout ça. Bonne chance. Absolument, oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada